Bonjour les amis c'est Axel Brez aujourd'hui je vais aller voir quelqu'un du bon coin qui met une tour Eiffel en or en or vous imaginez alors il met ça en vente 200 euros bon on va voir si c'est une vraie vous savez c'est une tour Eiffel que nous achetons quand nous sommes touristes à paris on va voir si c'est une brève de près si moi c'est parti bonjour c'est le bon coin oui ouais c'était pour pour l'or oui pour la tour Eiffel en or oui ouais la tour Eiffel en or donc oui je l'ai je l'ai là sur moi par contre tu sais l'or c'est pas trop légal de de revendre ça dans la rue donc essaye de faire ça discret je te mens pas elle est là tu vois non je peux la toucher s'il vous plaît t'as l'argent quand même oui j'ai l'argent mais voir si elle est en bon état tu la sors regarde comment ça brille ça fais pas tomber ça vaut hyper cher ça c'est de la vraie or ah bah bien sûr c'est de la vraie or ça c'est de ma ça vient de ma grand mère c'est de la génération de l'après guerre elle a été construite où et quand bah à paris c'était du staff du staff de l'eiffel il a construit ça tu as vu et après ma grand mère elle a mis de l'or assez donc c'est pas ça n'a pas été faire si si c'est artisanal artisanal tout à fait si si c'est de l'or de l'or de la pré-guerre je t'ai dit alors oui il ya bruit bien on voit bien sûr que l'or commence à s'enlever quand même comment ça bah là vous voyez bien que non ça c'est normal c'est parce que c'est l'évaporation du métal avec la pression du temps parce que je suis dit ça après guerre ça c'est ça tu frotte avec du sein douce à part tout seul mais je vous demandais une tour eiffel ouais c'est ça c'est la tour eiffel pas la tour de piste monsieur parce que de quoi tu me racontes qu'elle est un peu penché si on regarde bien elle est penchée le bout du pas penché qu'est ce que tu me dis que c'est toi qui est penché garde à les droites rien mais tu mets ta main comme ça met ta main long regarde elle est parfaite elle fait parfait l'axe de ta main tu vois franchement et limite on a déjà qu'elle a été faite pour toi mais c'est bon tu sais pas de l'artisanat c'est pas d'une vraie écoute garçon si si ça c'est du bon ça je te dis achète en plus franchement je fais ça pas cher parce que d'habitude ouais parce que là je fais un prix d'ami d'habitude normalement ça je vois ça eu 800 euros ouais mais je peux dire ça part comme des petits pains j'en avais trois elles sont parties direct ce n'est pas une vraie monsieur comment ça c'est pas une vraie bien sûr que si c'est une vraie regarde c'est marqué dessus c'est marqué paris oui alors déjà sur les mots sinon ça aurait été marqué mulhouse sur les vrais déjà il n'y a jamais écrit paris et donc de ça se voit que c'est ça s'enlève ça ça c'est le fer qui revient ouais mais vous n'êtes pas expert parce que je comprends pas parce que je sais axel braze de manec tv la caméra ici l'outil pointe des doigts à quoi c'est quoi sa caméra qui est juste là et alors on a foutre ta caméra cachée garçon ça t'amuse de faire des caméras cachées comme ça on voulait filmer les gens on voulait montrer et tu vas footer mon visage on voulait montrer que c'est quoi ça vas-y t'as demandé avant de filmer des gens là on voulait montrer que les gens qui ont été tout seul avec ta caméra c'est qui ont tu avais des amis sur internet ou quoi là on est ce que tu crois que les gens qui te regardent derrière leur écran là c'était pas que quoi ils ont rien à foutre de ta de ta gueule eux ils sont tranquilles chez eux ils vont pas prendre un coup de poing dans les molaires parce que là tu m'as niqué mon affaire là là tu sais moi j'ai une réputation à tenir mon ami moi ça fait des années je vends ça en ligne c'est de l'or c'est du 28 car ok c'est ma grand mère qui l'a fait pendant la guerre vous êtes tranquille vous savez que ça c'est un objet pour touristes ça c'est à moi garçon je te le vends à toi pourquoi tu mêles la caméra les gens d'internet ils en ont rien à faire les gens d'internet on n'y arrivera pas je pense il est buté arrête de dire on arrête de parler à la caméra là il n'y a personne qui te regarde je vous retrouve juste après avec tes pauvres abonnés là tu crois que les gens ils vont s'abonner à ta vieille chaîne de merde je vous retrouve juste après les gars vous abonnez pas à sa chaîne c'est du n'importe quoi c'est du fake alors que ça c'est du vrai donc je vais vous mettre mon adresse tu as intérêt à la mettre dans ta vidéo là je m'en fous il n'y a pas de coupure tu vas mettre mon nom mon adresse dans ta vidéo et si vous voulez de l'or du vrai roro les gars vous pouvez y aller là vous pouvez gratter vous me contactez en sous marin quand même vous mettez une adresse zoom zoom et puis moi je vous contacte en zoom zoom parce que lui il fait des proms bizarres lui moi je suis un vrai vendeur attention j'ai une licence e4 sur le bon coin moi je suis un bon vendeur tu me vas mettre cinq étoiles pardon et puis je donne ta carte bleue parce qu'il se coupe ta caméra je vais l'emmener au distributeur le garçon vous allez pas le revoir les amis qu'on venait de le voir bon j'ai donné ma carte bleu c'était vraiment une fausse évidemment elle est ici c'est bien une fausse c'est même pas du vrai or non voyons ça fait pas de bruit là je sais pas si on entendre bon les amis je peux vous conseiller déjà c'est ne pas vous faire avoir quand vous achetez dans les à paris à la tour eiffel par exemple les petites tours eiffel les vrais c'est rarement c'est souvent dans les magasins dans la boutique de la tour eiffel d'ailleurs donc n'achetez pas aux commerçants qui sont à la rue qui viendront voir s'il vous plaît s'il vous plaît c'est une vraie c'est une vraie bon on se retrouve avec pour de nouveaux pranks du bon coin et d'autres à très vite sur la queue et ciao